Il ne briguera pas de quatrième mandat de député. Pourtant désigné par son parti Les Républicains comme candidat sur la cinquième circonscription du Val-d'Oise, Georges Mautron renonce finalement à se lancer dans la course législative de juin prochain face à son adversaire socialiste Philippe Doucet qui lui a ravi son siège de député en 2012. Il l'a fait savoir dans un communiqué de presse publié sur son blog ce week-end. Pas question pour lui d'abandonner Argenteuil et de renoncer à son fauteuil de maire qu'il est parvenu à reprendre de justesse en 2014, toujours à son même rival. Avec l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats, un choix s'imposait à l'édile. Je pensais pendant un temps que le futur président de la République, au-delà du problème des cumuls de mandats, laisserait les maires élus parlementaires aller jusqu'au bout de leur mandat. Manifestement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Par ailleurs, Argenteuil a souffert pendant très longtemps des suites de notre reprise de gestion précédente. On a eu un travail énorme à faire pour remettre tout ça d'aplomb. Et ça y est, Argenteuil démarre enfin, presque à mi-mandat, mais démarre enfin. Avec vraiment beaucoup de choses qui bougent dans différents quartiers, beaucoup de projets qui se lancent, beaucoup d'investisseurs qui viennent sur Argenteuil, ce qui n'était pas le cas auparavant. Bref, donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout de tout ça. Pour le remplacer, le maire d'Argenteuil a opté pour son adjoint chargé de l'urbanisme, Gilles Savry. Sa candidature doit être encore validée par les instances Les Républicains. Sa mission sera de faire basculer la cinquième circonscription à droite, actuellement aux mains de Philippe Doucet, candidat socialiste à sa propre succession, déjà en campagne. Vous voulez bien, chers collègues ? Sous-titrage ST' 501